Le juge Renaud Van Ruinbeek nous a quitté hier, prématurément, à l'âge de 71 ans. C'est une annonce du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, je le disais, pionnier de la lutte anti-corruption. On en parle avec notre invité qui est ici chez lui, c'est Philippe Bilger. Bonjour Philippe. Bonjour Jean-Marie Bambry, bonjour à tous. Bienvenue chez vous sur Sud Radio, Philippe. Magistrat honoraire, on ne vous présente plus Vrai Voix Sud Radio avec Philippe David et Cécile Dominibus toute la semaine de 17h à 19h, pionnier de la lutte anti-corruption, disais-je au sujet de votre confrère, le juge Renaud Van Ruinbeek. Est-ce que c'est la meilleure qualification ? Oui, en tout cas, c'est l'une des qualifications qu'il mérite très largement. Et si vous me le permettez, Jean-Marie, j'ai eu la chance de l'avoir durant des années pour ami. Ensuite, évidemment, il est à la retraite, il est parti du côté de Rennes. Je l'ai moins vu, mais selon le terme qui est utilisé trop fréquemment, pour lui, c'est vrai, on peut dire qu'il a été un très grand magistrat, et notamment pour deux motifs qui me semblent essentiels. Il y en a un dont il a lui-même parlé, il s'efforçait de traiter tout le monde à égalité. Le puissant comme le modeste, le riche comme le démuni, et je crois qu'il a tenu cette promesse qu'il s'était faite quand il avait débuté dans la magistrature. Mais le deuxième ressort est encore plus fondamental, parce que je crois qu'il est plus rare dans la magistrature. Il était véritablement un adepte, bien sûr, du pouvoir judiciaire et de l'importance que doit avoir la magistrature et l'exigence de justice dans notre société, mais je ne l'ai jamais vu abuser de son pouvoir. Je veux dire, lorsqu'il accomplissait ses tasse de juge, d'instruction, notamment au cours de perquisition dans les plus grosses entreprises, dans les plus grosses sociétés, jamais il ne le faisait de manière narcissique, il utilisait uniquement ce dont il avait besoin pour l'administration de la preuve et de la vérité. Et c'est un homme, et c'est très rare, je le répète, qui n'a jamais abusé de son pouvoir, alors que, vous le savez parfaitement, la procédure donne au juge d'instruction des moyens considérables. Alors, c'était un juge dont les affaires étaient très médiatiques. On va en citer quelques-unes qui vous rappelleront à tous des souvenirs. L'affaire des frégates de Taïwan, l'affaire Elf. On peut parler aussi de l'affaire Urba qui a vu la fin du règne du Parti Socialiste des années Mitterrand. Il l'a dit lui-même à plusieurs reprises avant, je le cite, la justice ne s'attaquait pas aux grands politiques, elle s'attaquait souvent au second couteau. Est-ce que c'est avec lui que ça a changé ? Une perquisition, par exemple, au siège du Parti Socialiste, le parti au pouvoir dans le cadre de l'affaire Urba, c'était fracassant. Oui, je crois qu'on peut dire qu'avec lui, une certaine conception de la justice a émergé, c'est-à-dire que la justice, naturellement, n'était pas seulement pour la délinquance ou la criminalité ordinaire, mais pour cette criminalité ou cette délinquance sophistiquée avec, évidemment, des mises en examen ou des prévenus qui n'étaient pas comparables à ceux que la justice rencontre au quotidien. Mais si vous le permettez, Jean-Marie, il n'était pas qu'un adepte des grosses affaires économiques et sociales. Je l'ai connu en particulier comme assiseur quand il était à la cour d'assises, moi-même étant avocat général. Et rappelez-vous une affaire dont on a beaucoup parlé, où il avait réussi, avec des recherches extrêmement longues et complexes, à identifier un violeur qui avait commis des actes infiniment graves dans des auberges de jeunesse en Bretagne. C'était un homme qui était capable, évidemment, en tant que juge d'instruction, en tant que magistrat, de couvrir tout le champ pénal, et en particulier celui que vous avez si justement évoqué. Alors, dernier point que j'aimerais soulever avec vous, Philippe Bilger, je l'ai dit, les affaires pour lesquelles le grand public, dont moi, on l'a retenu, ce sont des affaires très médiatiques. Ce n'est pas l'ensemble de son travail, vous avez raison de le préciser. En revanche, lui-même n'était pas en tant que tel un personnage médiatique particulièrement attiré par la lumière des projecteurs. Ce qui peut avoir changé aujourd'hui ? Vous avez raison, et cela rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que chez lui, il n'y avait pas de narcissisme. Il refusait la lumière inutile. Il était très conscient, encore une fois, de l'importance de sa mission, et parfois de la jalousie qu'il suscitait, mais il était complètement imperméable au vedettariat vulgaire et trop banal qu'on voit chez certains de ses collègues. C'était vraiment un homme pour lequel la justice était tout, et qui, d'une certaine manière, ne renvoyait rien à ce qu'il était lui-même. Tout pour l'exigence de justice, rien pour la gloire du personnage. Et oui, effectivement, le juge Renaud Van Riembeck, qui nous aura quittés hier, à 71 ans, des suites d'un cancer, de manière évidemment prématurée. Merci pour cet hommage, Philippe Bilger. On vous retrouve, sans faute, à partir de lundi, de 17h à 19h, avec le retour de Cécile Dominibus et Philippe David dans Les Vraies Voix Sud Radio. Évidemment, on les embrasse et on vous embrasse également.